Allez, tiens, assis-toi, assis-toi, assis-toi. On va faire un petit jeu. Si, 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 il y a plus de bancaire là, je vais pas... Lève la colonne. Et après, on prendra un troisième spectateur, mais on verra... On verra... C'est 5 heures de temps. Si je passe à l'opticien, j'en suis sûr que j'ai 10 sur 10. Alors, écoutez-moi bien ce qu'on va faire, on va faire un petit jeu. J'aurai besoin d'un troisième spectateur, mais du coup, on va le prendre au mieux. Même vous, vous allez le choisir. Écoutez-moi bien ce que je vais dire jusqu'au bout. C'est assez long. Je vais essayer de l'écourter. J'ai essayé un... Reprochez-vous. C'est la table qui est un peu grande. J'ai essayé un jeu de cartes. 52 cartes. Toutes différentes. Autant au niveau des faces. Par contre, toutes identiques. Au niveau des dos. Au niveau des dos. Et vous avez pu constater que j'ai pris des cartes où il n'y a pas, en fait, je le dis en tant que magicien, pour vous, où il n'y a pas, en gros, de traçabilité pour éviter tout ce qui est système de marquage, bien sûr, qu'on pourrait connaître, que je n'utilise quasiment jamais. Alors, et l'idée est la suivante. Ce que je vais te demander, Gérard, ce que je vais te demander, Yvan, c'est que déjà, est-ce que toi-même, Gérard, de façon à ce que je connaisse ni la carte du dessous ni la carte du tu qui pourrait me donner une indication, toi-même, tu vas prendre le jeu et couper où tu as envie. Vas-y, je te laisse faire. Et tu recomplètes, très important. Mais on pourrait penser que j'ai regardé la coupe et vous le savez très bien que je suis capable d'estimer exactement la coupe à une carte près. Et vous le savez. Donc, du coup, ce que je vais faire, Jérémy, Yvan, je vais me retourner et tu vas faire une coupe, franche, tu vas recompléter, mais je ne regarde pas. C'est fait ? C'est fait ? Mauvais spectateur. Maintenant, ce que tu vas faire, Yvan, c'est que tu vas récupérer le jeu dans ta main. Bon magicien. Voilà. Dans ta main. Et tu vas le mettre sous la table. Alors, je récapitule. On va imaginer que ça, c'est le jeu. D'accord ? Et je vais te demander de tenir le jeu face en bas dans la position de la donne, de ne pas bouger et de penser à un nombre entre 1 et 10. D'accord ? Imagine que tu penses 1, tu prendras la première carte. Et tu la passeras dessous. Mais si tu penses 2, tu passeras 2 cartes dans tes mains et tu les passeras dessous. Si tu penses 3, tu compteras 3 cartes dans tes mains et tu les passeras dessous. Et ainsi de suite. Donc, tu ne montres pas. Donc, moi, je parle de façon à ce qu'on ne puisse pas dire que j'entends le nombre de cartes qui passent comme ça auditivement, puisque ça s'entend. C'est fait ? Donc, tu vas passer dessous. Pour moi, même si je récupère le jeu et que j'étale sur la table, il n'y a aucun moyen de savoir ce que vous avez fait. De toute manière, ça a été coupé. De toute façon, c'est mélangé. Mais je ne vais pas le faire. Donc, il n'y a aucun intérêt. Tu vas passer le jeu à Gérard. Face en bas. Face en bas. Ouh, le passe en bas. Voilà. Et Gérard, tu as compris ce que j'ai dit ? Si tu penses à une carte, tu prendras celle du dessus. D'accord ? Et tu la passeras dessous. Si tu penses à 2 cartes, tu prendras 2 cartes ensemble que tu passeras dessous. Si tu penses à 3, 3 cartes ensemble que tu passeras dessous. Ok ? Je te laisse faire. Entre 1 et 10, tu penses au nombre que tu as envie. Moi, je parle à Yvan. Moi, comme ça, ça va ? C'est bien ? Ok. Et quand tu as fini, bien sûr, tu me le dis. Ça y est. Ça y est ? Déjà, je sais que tu as pensé à un petit nombre. Autrement, tu ne serais pas allé aussi vite. Entre 3 et 10. Voilà. Mais pour compléter le tout, je vais te demander maintenant de prendre le jeu, de l'étaler. Et où tu as étalé, de prendre et de couper à cet emplacement bien spécifique ? Ouh, j'ai étalé. Ouais. Tu étas les cartes comme ça et hop. Et tu coupes, un emplacement bien spécifique. Pourquoi je te demande ? Et je me passe dessous ? Ouais, ouais, tu coupes. Pourquoi je te demande de faire ça ? Parce qu'on pourrait penser, et c'est vrai, c'est peut-être subtil, qu'à force de travailler les cartes, quand on coupe comme ça, il se crée un break naturel et qu'il coupe à un emplacement bien spécifique. Oh ouais. Du coup, on pourrait penser que j'utilise cette technique. Blablabla. Mais ce n'est pas vrai. Mais peut-être que tu vas te dire, mais Yvan ne croit pas à cette subtilité. Tu vas lui passer le jeu. Face en bas. Toujours Yvan. Tu prends ton jeu, tu l'étales dans tes mains, tu coupes, tu sépares et tu coupes. Au moins comme ça, vous avez fait chaque manipulation. Une sur les deux. Maintenant, ce que je vais te demander, Yvan, c'est très simple. Tu as vu tout ça, je l'ai fait sans regarder le placement des cartes, sans regarder quelque chose. Maintenant, tu as trois cartes au-dessus du jeu. Enfin, tu as 52 cartes, mais tu vas en prendre trois comme ça. D'accord ? Ces trois cartes, tu les prends. Attends, 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 on va laisser le jeu dessous. Ces trois cartes, tu les prendras telles qu'elles. Tu les poseras sur le tapis ou sous la table, mais l'idéal, c'est que je ne les vois pas. Et le reste du jeu, toujours face en bas, je ne veux pas avoir d'indication. Tu le prendras tel quel comme ceci et tu les mettras à l'intérieur comme ça, dans la boîte et tu refermeras de façon à ce que je n'ai aucune indication. Ok ? Oui. Je te laisse faire. Tu prends les trois cartes du dessus, que je ne peux pas connaître, donc, tu les laisses sur tes genoux ou sur la table, peu importe, je ne les regarde pas. Et maintenant, l'étui, t'as fermé ? Gérard, est-ce que je peux demander de récupérer l'étui ? Et cache les cartes. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est très simple. Tu vas prendre la première carte qui est dessus. D'accord ? Oui. Tu la gardes pour toi. Oui. Très important. La deuxième, tu la donnes à qui tu veux ? Je ne regarde pas. Et la troisième, Yvan, tu la donnes à Gérard et tu la caches. Gérard, maintenant, je vais te demander, en fait, c'est très simple, avec tout ce que vous avez fait, toutes les cartes ont un poids différent. Et c'est vrai, si on les pèse avec une balance micrométrique, on s'aperçoit que les cartes à figure sont beaucoup plus lourdes, et tu ne vas pas me contredire, que des cartes à point parce qu'il y a beaucoup plus d'angle. Et je vous l'avoue, c'est réel. D'accord ? J'ai fait des tests et ça fonctionne. Et grâce à ça, grâce au poids des cartes, c'est pour ça qu'il faut faire ça suivant le taux d'hygrométrie, c'est très dur, mais je peux le faire. Tu peux me donner le jeu ? Le jeu, pas la carte. Vous sentez ce petit mouvement ? C'est l'espacement qu'il y a de vide dans les cartes. Et du coup, j'arrive à voir. Ouais, 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 ouais. Ah ! Oh, je vois que vous avez choisi des cartes rouges. Ah, dites rien, dites rien. Ça, c'est pour Juan. Allez ! Non, non, mais je vois réellement, en fait. Ah, ça me dit quelque chose. T'as donné la carte à qui ? T'as pas, me montre pas. C'est qui ? Ah, c'est toi, Damien. Concentre-toi sur ta carte. Mentalement. Carte noire ? Ça choisit une carte noire ? Ne me dis rien. Le valet de cœur. Attends, attends, attends. Le valet de cœur, le 7 de trèfle, le 5 de pique. C'est exact ? Enculé. On peut dire enculé. On peut dire enculé. Pour ceux qui ont des questions, c'est le mois prochain.